Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. Alors je voulais vous présenter aujourd'hui une application de transcription, une application complètement native à ce téléphone. Cette application est un enregistreur audio à retranscription de texte. Vous connaissez ce principe ? Eh bien, si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment génial. Je vais tout de suite vous montrer comment cela fonctionne et vous allez voir si vous êtes étudiant, si vous êtes un professionnel, si vous devez retranscrire n'importe quel texte audio en texte écrit. Cette application sur ce téléphone est vraiment celle qu'il vous faut. Je vous montre tout de suite les paramétrages, comment cela fonctionne, c'est parti. Voilà donc tout simplement, vous allez vous rendre dans les paramètres de votre téléphone et vous allez lancer enregistreur. Page rapide. Page 2 sur 3. Page 3 sur 3. Démarrer enregistreur dans la page. Alors, vous allez arriver sur cette application qui porte le nom de enregistreur. On va donc lancer un enregistrement et voir comment se comporte l'application. Voilà donc, nous faisons un test actuellement d'enregistrement. Nous sommes sur YouTube et nous désirons par exemple enregistrer l'intégralité d'une vidéo pour pouvoir récupérer les paroles. Ça peut être vraiment utile pour les étudiants, pour les professionnels, si vous êtes en concert et si vous êtes en réunion pour retranscrire une réunion en totalité. Et vous n'aurez pas du tout à écrire puisque cette application va le faire pour vous. Et ça c'est franchement génial puisque grâce à cette application, on va pouvoir récupérer le texte en format donc texté et ensuite le retravailler sans problème dans n'importe quel traitement de texte. Dites-moi ce que vous en pensez au niveau du commentaire. Dites-moi si ce genre d'application peut vous plaire car actuellement, cette application, on la trouve donc essentiellement sur les pixels et il me semble que les Samsung et certains autres Android profitent de cette application. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous-même vous avez profité de cette application. Bien entendu avec cette application, on peut faire une pause, reprendre. Ici si je reprends, vous allez voir. Voilà donc nous avons repris la lecture à l'endroit où on s'était arrêté, normal. Et là normalement, le texte, enfin le fichier audio, va être scindé en deux. On va pouvoir donc partager le fichier audio ou on va pouvoir partager le fichier texte qui a été construit à partir de ce fichier audio. Ça c'est vraiment un des gros avantages de cette application entièrement native à ce téléphone puisque vous allez pouvoir vraiment faire de la retranscription instantanée de fichiers audio en fichier texte. C'est vraiment énorme. On arrête et on fait terminer. Voilà donc bien entendu, on peut réécouter le fichier audio sans problème. Et en fait, regardez, on a donc notre fichier audio qui est retranscrit en fichier texte instantanément. Écoutons comment ça se passe. Minuit de voilà donc nous faisons un test actuellement d'enregistrement. Nous sommes sur YouTube et nous désirons par exemple enregistrer l'intégralité d'une vidéo pour pouvoir récupérer les paroles. Ça peut être vraiment utile pour les étudiants, pour les professionnels si vous êtes en concert et si vous êtes en réunion pour retranscrire une réunion en totalité et vous n'aurez pas du tout à écrire puisque cette application va le faire pour vous. Et ça c'est franchement génial puisque grâce à cette application, on va pouvoir récupérer le texte en format donc TXT. Voilà donc, imaginez-vous, vous êtes en situation d'handicap visuel ou autre handicap. Vous voulez donc retranscrire des fichiers audio en texte, il n'y a pas de problème. Avec cet enregistreur retranscripteur audio texte, vous allez pouvoir le faire. D'ailleurs, une fois terminé, vous allez pouvoir partager soit votre fichier audio, soit votre fichier texte, c'est au choix. On va donc en haut à droite sur le fichier partagé. Voilà donc, on est capable de partager le fichier audio ou le fichier texte. Vous allez donc pouvoir créer un lien de téléchargement et l'envoyer à votre contact ou à la personne à qui vous désirez partager ce fichier. Voilà pour cette petite vidéo qui, j'espère, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette application, si vous l'utilisez déjà et si vous ne l'avez pas, est-ce que c'est une application qui pourrait vous plaire sur votre smartphone. Merci à vous d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech. On se dit donc à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous.